Quand vous voulez créer un document sur Adobe Photoshop, vous êtes obligé de passer par la fenêtre de définition de paramètres du document. Voyons voir que signifie chacun des paramètres de cette fenêtre. Tout d'abord, les paramètres à définir sont exactement les mêmes sur la version CC et sur la version CS. On vous demande le nom du fichier, sa hauteur et sa largeur dans différentes unités. Pixel, pouce, centimètre, millimètre, point, pica. Le pixel représente un point de couleur d'un écran. Le pouce est une unité anglo-saxonne et représente 2,54 centimètres. Bon, le centimètre et le millimètre, vous connaissez. Le point est une unité utilisée en typographie et est égale à 1,72 de pouce. Si vous écrivez un texte en arial 12, la police est arial et le corps du texte est en taille 12 points. Le pica représente 1,6 de pouce et est utilisé pour définir la résolution de caractère. En caractère par pica. Ces paramètres constituent la définition de l'image et le ratio de l'image qui est le rapport entre sa longueur et sa largeur. La résolution permet de lier la taille de votre image définie précédemment avec le nombre de pixels. Ce paramètre est aussi connu sous le nom de densité de pixels. Une grande densité de pixels rendra la taille des pixels plus petit, l'image sera plus nette. Une faible densité de pixels rendra la taille des pixels plus grand, donc plus visible. L'image paraîtra granuleuse. Pour un écran, la résolution devra être supérieure à 72 ppp, 72 pixels par pouce. Pour une impression, 300 ppp. Le mode colorimétrique permet de définir avec quel système de couleurs vous allez travailler. Le mode bitmap est en deux couleurs, noir et blanc. Le mode niveau de gris ajoute les grilles intermédiaires. Le mode RVB est dédié à l'affichage de l'image sur un écran. Le mode CMJN a l'impression. Le mode couleur lab est un mode axé sur la luminosité de surface. Le nombre de bits définit le nombre de couleurs différentes disponibles. 1 bit égale 2 couleurs, comme le bitmap. 8 bits 256 couleurs. 16 bits 65 536 couleurs. 24 bits 16777216 couleurs. 32 bits 42949967296 couleurs. A partir de 16 bits, c'est confortable, mais le 8 bits peut être suffisant. Vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan. Blanc, noir, couleur personnalisée ou transparent si une couche alpha est présente. Le profil colorimétrique permet de modifier la restitution des couleurs de l'image sur votre écran. Vous pouvez désactiver la gestion des couleurs si vous ne voulez pas en prendre compte. Ou sinon, le plus connu et le plus répandu est en tête de liste. Ce sont les sRGB IEC 61966-2.1 pour le RVB, Grey Gamma 2.2 pour les nuances de gris, US Web Coated V2 pour CMJN. Et enfin, vous pouvez modifier la forme des pixels. Carré, rectangle de ratio 0,91, 1,09, etc. Généralement, on manipule des pixels carrés. Vous pouvez enregistrer vos paramètres pour y avoir accès en un clic. A noter que le logiciel Photoshop offre déjà des paramètres prédéfinis pour la photo, l'impression, l'illustration, le web, l'affichage sur téléphone et les films et vidéos. A noter que le logiciel Photoshop offre déjà des images. A Noter. ... ... ... Sous-titrage ST' 501